Salut à tous, c'est System13. Alors dans cette vidéo qui concerne encore une fois les iPhones, je vais vous présenter une application Cydia qui s'appelle Custom NC Background qui va vous permettre de changer sous l'iOS 5. Donc, oui, que sous l'iOS 5. Je ne sais pas si vous vous connaissez, mais quand on glisse à partir de 22h50, en haut ici avec le doigt, on arrive à descendre une fenêtre comme ceci qui est normalement grise. Donc, je ne sais pas si j'arrive à la désactiver de là. Ne faites pas ce que je fais, vous ne pourrez pas le faire. Alors, il faut que je le trouve. Il est ici. Donc, si je désactive le tweak, voilà. Habituellement, sous l'iOS 5.0 ou 5.100.1, vous avez ce genre de choses avec le gris un peu d'Apple, comme ça. Donc, je vais vous montrer comment faire cet effet un peu flou avec la couleur comme vous voulez, etc. Donc, déjà, vous allez aller dans Studio. Donc, on va attendre que ça charge. Bon, ça, c'est rapide. Ensuite, vous allez taper B-L-U-R-I-E-D N-C Background. Vous allez cliquer dessus. Vous allez faire installer, confirmer. Moi, je l'ai déjà installé. Donc, moi, ça me modifie. C'est normal. Vous faites en haut à droite, là. Installer et confirmer. Soit, ils vont vous demander de respringuer votre appareil ou soit de retour à Cydia et ça, vous le ferez. Et normalement, ça redémarre. Donc, vous allez vous retrouver ici, c'est votre springboard. Vous allez dans les réglages parce qu'il n'y a pas d'application. Vous allez descendre un peu plus bas. Donc, vous allez atterrir ici. Vous allez descendre un peu plus bas et aller dans Blu-rayed N-C Background. Donc, il ne faut pas cocher celle en haut. C'est pour désactiver justement ce tweet. Donc, si vous voulez mettre un flou, moi, j'ai décidé de mettre un flou parce que j'aimais bien voir mes applications en dessous. Après, c'est mon opinion. C'est mon choix. Je fais comme je veux. Donc, la valeur du flou, moi, je l'ai mis vers ici parce que je voulais quand même que ce soit un peu flou mais pas beaucoup non plus. Alors, la couleur d'un tas, j'ai mis rouge parce que j'ai une coque autour normalement qui est rouge. Là, je ne l'ai pas parce que c'est sur l'ordinateur. Mais bon, on peut mettre beaucoup de couleurs. Je ne sais pas, par exemple, jaune, on peut essayer. Voilà, donc jaune et on voit bien le flou qui est en dessous. Je vais vous montrer mieux. Donc, l'opacité, la couleur, vous choisissez. Donc, si je la mets à fond, par exemple, on voit bien que c'est du jaune, jaune vif alors que si on descend un peu plus bas, c'est un peu moins. On voit plus le flou normal. Donc, Backband, vide, ça ne sert à rien, je trouve. Ça fait un peu moche. Voilà, donc ça donne ceci. Moi, je ne le coge pas. L'effet sur le low screen, c'est pas mal pour le flou, comme je disais. Et pour synchroniser en bas, moi, je ne l'ai pas coché mais ça fait retarder le flou. Donc, c'est pas vraiment sympa pour ce genre de thème. Alors, donc moi, j'ai mis jaune. Mais bon, je vais remettre mon rouge. vite fait, ceci, voilà. C'est rapide à faire et c'est tout bête. Ce qui permet d'avoir quelque chose de beaucoup mieux. Donc voilà, là, on voit bien mes applications en dessous. Là, on voit bien quelques calendriers, photos, l'appareil photo, etc. Je trouve ça pas mal quand même comme application parce que le gris nous ont mis un peu partout, je trouve. C'est comme dans iTunes, ils nous ont fait mettre sous la nouvelle mise à jour tout goût du gris alors qu'avant, c'était en couleur, c'était beaucoup plus beau. comme pour Mac OS X, il y avait des mises à jour où c'est maintenant que du gris alors qu'avant, c'était en couleur. Bref, je sais pas pourquoi ils veulent nous mettre du gris un peu partout, Apple, mais bon, bref, leur appareil nous plaît toujours autant. Donc voilà, c'était Tom 13 pour l'application Blue Red NC Background. Donc, à plus et continuez à regarder nos vidéos, abonnez-vous et aimez ce que nous faisons. Allez, à plus.